Bonjour, nous sommes au stade Audiber, avant la rencontre Sedan FC Istres. Donc Istres 3e, Sedan 17e, c'est un peu déséquilibré sur le papier et en même temps tout peut arriver là-bas. Le déséquilibre, est-ce qu'il sera aussi existant sur le terrain ? J'en suis pas sûr, parce que c'est un match à jouer, une équipe de Sedan justement qui est dans ses retranchements, qui a un petit peu d'eau au mur, qui a besoin de résultats. On sait que c'est toujours difficile de jouer à Sedan, malgré leur position actuelle, je pense qu'il faut se méfier de toutes les équipes. On sait que Sedan c'est une bonne équipe et ils vont vouloir gagner parce qu'ils sont chez eux et ils sont mal au classement. C'est quoi les forces et faiblesses de Sedan ? Sur quoi vous allez appuyer ? Moi je vais surtout m'appuyer sur mon groupe, sur nos forces à nous. Bien évidemment je tiens compte de l'adversaire, mais après l'adversaire aussi on va essayer de lui poser des problèmes et c'est à lui de résoudre nos problèmes, comme nous on essaie de résoudre les leurs. Je sais qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs à l'inter-saison, donc peut-être que le groupe n'a pas encore trouvé les automatismes. Peut-être la faiblesse de ce groupe, c'est justement le doute qui les anime aujourd'hui. C'est toujours une équipe très très bien en place, avec des bons éléments, donc là ils sont sur une mauvaise passe. J'espère que contre nous ça sera pareil, ils prennent une mauvaise passe aussi. En ce moment vous connaissez vraiment une très très belle période, ça fait un mois et demi que vous n'avez pas perdu en Ligue 2. C'est quoi les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on a un groupe comme ça, parce qu'on est un peu sur le fil ? C'est justement de penser que c'est arrivé, de penser que le plus dur est fait, de penser que rien ne peut nous arriver. Le piège il est au sein de notre groupe en lui-même. Un petit pronostic pour le match contre Sedan ? On va dire 1-0 pour Istres. Avec un petit but de qui ? À court. J'espère qu'une victoire d'Istres ça sera bien. Un petit but d'à court ? Bah pourquoi pas.